Donc moi je veux bien porter tout le chapeau, mais là c'est grave, c'est que des fois je me dis mais les frères qui sont là dans la da'wah, etc. qui sont très très brillants, pourquoi ces questions-là ils les évitent ? Pourquoi Adnan Ibrahim il se fait fusiller aujourd'hui alors que, quand je dis fusiller au sens, c'est qu'on sait qu'il est mort, mais c'est vieux le garde de mon temps en vie, mais pourquoi lui se fait-il attaquer au temps ? Et pourtant ce qu'il dit, ce n'est pas lui qui l'invente. Parce qu'il sort du modèle érigé par un certain. Donc il est visé de partout, zindir, qshiri. Vous savez, une fois j'avais chanté un poème en l'honneur de la famille du professeur Asallam, mais il y a des gens qui m'ont dit, oh là là, chia, chiaï, mais c'est à ce point qu'on les réduit. Donc celui-là, il ne peut pas parler de la famille du professeur Asallam, vous imaginez la bêtise dans laquelle on a eu. Là on se rend compte que tous les jours, il y a des frères qui s'occupent des problèmes sociaux-culturels, qui sont voibles, qui font un travail magnifique, mais il faut également que les gens reviennent sur ça et que ces questions qui jusque-là étaient considérées comme des questions taboues, qu'on ose les affronter. Alors c'est vrai qu'on s'expose à des critiques, peut-être même à de la violence physique.